Les coquines. Elles s'organisaient déjà depuis plusieurs jours. Repérage, achat des chaînes et des menottes, entraînement. Il faut dire que les sages-femmes, médecins, kinés, etc., de la maternité des Lilas, luttent depuis 6 ans maintenant contre la fermeture programmée de leur établissement. Le candidat François Hollande avait pourtant promis de la défendre, cette maternité, avec son centre IVG, symbole de la réappropriation par les femmes de leur corps. Le 9 mars, elles se sont enchaînées à l'entrée du ministère de la Santé. Nous sommes le 9 mars devant le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, où des salariés militants de la maternité des Lilas s'enchaînent au ministère pour interpeller Marisol Touraine, ministre de la Santé. On est ici, salariés de la maternité des Lilas, pour montrer notre ras-le-bol après presque 5 ans de lutte, 5 ans de promesses, de douche froide, de douche chaude. On nous mène en bateau. Hier, c'était la journée des droits des femmes. En 2012, le 8 mars, journée des droits des femmes, Hollande et Touraine étaient venues à la maternité des Lilas, avec Mme Belkacen également, nous promettre qu'ils nous aideraient à en construire, qu'ils étaient partants, qu'ils étaient d'accord. En effet, l'histoire commence en 2009. Le bâtiment qui date des années 60 ne peut plus répondre aux normes de soins et de sécurité. 1000 IBG par an qui souffrent dans le 93 ! Et donc, la seule réponse qu'ils ont, c'est de nous envoyer les flics. Mais l'autre problème peut-être moins avouable, c'est que l'établissement, classé niveau 1, ne pouvant pas traiter les grossesses à risque, ne rentre pas dans le plan périnatal qui vise, en fin de compte, à faire disparaître ces petites structures. Ils sont venus nous le dire devant nous, sur les lieux. Ils sont venus nous dire qu'ils viendraient nous soutenir, qu'ils nous donneraient l'occasion. Et une fois élus, présidents, par nous, par le peuple français, il n'y a plus rien, plus de réponses. On n'a eu aucun mot de François Hollande. On est enchaînés par le gouvernement qui nous demande ! On se bat pour la maternité des lilas, mais la maternité des lilas, ce n'est pas que des accouchements, ce n'est pas que des IVG, c'est un symbole avant tout. Parce que c'est un symbole de lutte pour les droits des femmes. C'est un endroit où il y a eu les premières IVG, où avec les bluets a été inventée la préparation à l'accouchement, dans le vu d'accompagner les femmes, dans le vu que le personnel médical soit des accompagnants auprès des patients, ce qui n'était pas le cas dans les années 50, où les femmes venaient accoucher avec la peur au ventre. On est capable de faire des avions rafales pour tuer des gens à 140 millions d'euros, et nous on réclame 28 millions pour faire naître des enfants. Les options gouvernementales du gouvernement socialiste aujourd'hui, c'est, on va vers la fermeture, la centralisation des hyper-grosses structures, avec restriction de personnel, restriction de l'offre de soins, donc du coup de qualité de soins. Au lendemain du 8 mars 2015, nous n'avons toujours pas de réponse, nous n'en pouvons plus, nous ne pouvons plus travailler dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Et nous ne lâcherons rien, nous sommes plus que jamais résolus à nous battre jusqu'au bout. Impuissant face à un gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités, le conseil d'administration de la maternité a fixé un ultimatum. Marisol Touraine a jusqu'au 15 mars pour se prononcer.